hello hello je tenais à te faire cette vidéo je vais attendre quelques secondes pour voir si des personnes se connectent et donc je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait quelques séances à dépolarisation d'affilée cette semaine et c'est incroyable les résultats que j'ai eu là ça m'a vraiment impressionné ça m'est pro salut isabelle et ça m'impressionne de plus en plus en fait ce que je fais ou les choses à la fin la personne dit mais en fait c'est super beau et voilà salut isabelle n'hésite pas à poser des questions pense à poser des questions si tu en as envie pour que je puisse y répondre au fur et à mesure et la souffrance humaine on peut l'expliquer d'une manière très simple quand une personne souffre c'est simplement parce que elle pense que parce qu'il ya un décalage entre là où elle est et là où elle aimerait aller encore une fois ça répond à quoi ça répond à notre monde de dualité dans notre monde de dualité on est soumis à ce monde de dualité et donc chaque chose peut se différencier uniquement une chose existe uniquement parce que ça peut se différencier de son milieu ok donc on est tous soumis à ça et la souffrance à chaque fois c'est les personnes qui fantasent que ça devrait être autrement alors je sais que dit comme ça des fois on dirait oui mais à ma maman j'aurais aimé qu'elle soit plus saine plutôt que manipulatrice j'aurais aimé que je tombe pas sur ce type de personnes j'aurais aimé avoir une enfance plus heureuse etc etc et quand on fait ça malheureusement on voit qu'une partie de la réalité notamment qu'une moitié de la réalité et on voit pas tous les bénéfices que ces inconvénients nous ont apporté ce qui fait que on est on est dans le dans le ruminement du passé par exemple hier j'avais un hier c'était vraiment une très belle séance avec une personne qui donc la cliente dans le high performance academy et a souvent la deuxième séance on fait une session de dépolarisation pour que la personne comprenne comment fonctionnent comprennent ces mécanismes et puisse ensuite se libérer elle toute seule déjà dans l'avenir et refaire sur elle-même ce process plein de fois toutes les fois qui sont nécessaires salut justine cher qui va bien justine et et du coup en fait à la personne dit ok on travaille sur quoi ma maman elle est manipulatrice et ça ça m'a pourri ma vie ça m'a pourri ma jeunesse etc et cette dame avait son son bébé dans les bras ok et du coup on commence et c'est quoi tous les bénéfices tous les bénéfices pour toi que ta maman était comme ça première réaction c'est y en a pas et ensuite c'est à ça m'a donné ma rage de vivre ok donc c'était ta rage de vivre c'est grâce à ta maman qui était manipulatrice oui c'est ça et encore et encore et encore et et ensuite ok et pour ton enfant c'est quoi les bénéfices à bas je suis une maman aimante je peux toujours à faire cf ok super et donc c'est ça et si ta maman avait été tout le temps attentive ça aurait été quoi ah bah peut-être que j'aurais été une fille aisée et c'est et pour ton enfant les inconvénients à bas salut justine à bas les inconvénients pour mon enfant bas c'est que j'ai peut-être pas été la mère qui le soutient autant ok et donc là d'un seul coup elle se rend compte elle voit la beauté de la chose et si waouh en fait c'est grâce à ma mère qui a été comme ça et manipulatrice que je suis devenu je suis devenu la femme que je suis ok et là ce qui se passe c'est que boum ça collapse ça collapse et on revient à la gratitude et la gratitude n'est pas soumis à l'espace et au temps et 1 ce n'est pas soumis à la gravité pourquoi parce que c'est l'état du photon et ça te parle justine on va peut-être aller plus loin alors aujourd'hui et parce qu'il y a eu vraiment hier c'était je sais pas ce qui s'est passé j'ai une série où j'ai appris pas mal de choses et j'ai vu à quel point on pouvait pousser le bouchon et je veux dire quoi et du coup est ce qui se passe c'est qu'un voilà commande du coup pour comment est ce qu'on peut appliquer là alors on va d'abord aborder les choses c'est un peu de physique la physique on est dans un monde de dualité le monde de la dualité composé d'atomes les atomes sont souvent salut emmanuel les atomes les atomes sont polarisés là j'ai parlé d'une manière schématique parce que la physique quantique c'est pas non plus ma spécialité j'ai pas de doctorat en quantique mais je vous vois vous montrer comment j'applique ce que je le peu que je connais à ce que je fais on est dans un monde qui est de dualité donc qui est polarisé qui est de matière et la matière est visible et la matière est construite avec l'atome qui lui est indivisible et quand maintenant on sait que finalement l'atome c'est pas le modèle newton nia où il ya le noyau et des atomes qui est des électrons positons qui tournent autour mais c'est plus une fonction d'onde qui est comme ça et avant que l'électron et le positron donc qui sont des particules qui composent l'atome deviennent atomes justement ils sont ils ont une fonction d'onde quand il vibre un peu plus haut ils sont photons et le photon le photon lui qui est la particule de la lumière en quanta n'est pas soumis n'est pas soumis à l'espace et au temps n'est pas soumis à la gravité et unifié d'accord et quand le photon va ralentir quand ça va passer de l'onde au corpuscule il va se diviser ce boson le photon est un boson le boson va se diviser en deux fermions un demi qui ont tous un demi-spin donc c'est à dire une rotation en gros n'a un qui tourne dans un sens négatif et l'autre qui tourne dans un positif schématiquement ceux qui tournent dans le négatif on va l'appeler l'électron et celui qui tourne dans le positif et le et le positon et et donc c'est ce qui crée la dualité et quand ces deux particules se rendent compte ce qu'ils font aux cernes quand les la particules de matière et d'antimatière se rend compte qu'est ce qui se passe boumien collapse et pendant un petit moment de seconde l'électron et positron boum reviennent photos ou redeviennent lumière et vont se réorganiser ensuite quand ils vont se rematérialiser à un autre niveau d'intelligence et c'est pourquoi que sur des choses même des fois qui sont graves sur les souffrances quand tu commences à à faire collapse et le les bénéfices que tu as eu les inconvénients ça n'avait pas été et qu'à un moment donné ça collapse dans le cerveau il ya cette prise de conscience la personne se sent vraiment légère et le visage se détend le visage se détend et la personne accède d'un autre niveau de conscience voit le schéma dans la réalité dans la globalité et veut pas que ce soit autrement elle veut pas que ce soit autrement quand je suis une session je dis tout le temps pilule bleu pilule rouge puis le bleu on change les choses et on les met comme tu les a fantasmé donc tu as les bénéfices que tu as fantasmé et à les inconvénients qu'on a noté et pilule rouge on laisse la vie telle qu'elle est et 95 % du temps il ya encore quelques loupés ça peut arriver et bien 95 % du temps la personne va dire mais non on laisse la vie comme elle est pourquoi parce que c'est parfait pas parfait dans le sens c'est bien ou c'est mal parfait dans le sens c'est parfaitement équilibré dans le sens où où j'ai souffert à un moment donné mais ces souffrances là m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui et si je n'avais pas autant souffert à l'époque alors je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et du coup là comment on applique la théorie de la relativité pour sortir la souffrance c'est que c'est simple la tour la théorie de la relativité montre que l'espace et le temps sont deux composantes qui vont interagir entre elles et vont être dépendantes entre elles et quand tu souffres c'est quoi quand tu souffres quand tu souffres ça veut dire que tu es sur un temps donné un temps donné tu fixe un moment donné si bien que sur ce temps donné sur mettons sur cette semaine là tu fixe uniquement ce qui va mal et ben ce qui va mal prend énormément d'espace dans le temps où ça va mal en revanche quand tu commences à avoir ton temps ton temps tu commences à l'augmenter en termes de ta vie et tu commences à voir l'événement négatif ce qu'il a apporté alors d'un seul coup ça commence à plus faire mal et alors après là on reste sur une vie parce que j'ai pas envie de partir dans du perché mais mais quand tu es quand tu es focalisé uniquement sur ce qui va mal sur un espace temps donné donc admettons tu dis ça va mal ça m'a pourri la vie et tu vois pas sur la globalité d'une envie dans un monde qui est relatif et ça le piège pour l'être humain c'est vu qu'on monde vous et qu'on vit dans un monde relatif une chose existe uniquement parce qu'elle est en relation à une chose autrement elle n'existerait pas existé c'est ex sister c'est un être à l'extérieur et donc quand je fixe ma souffrance moi comme par exemple quand j'avais 15 16 ans on m'a dit que j'étais nul que enfin j'ai perçu qu'on m'a dit que j'étais nul que j'étais un débile et que je serais rien de ma vie et ben à ce moment là je souffrais mais j'ai pas vu à ce moment là que si j'avais espacé le temps et ben que grâce à ça 15 ans plus tard c'est ce qui m'a donné ma soif d'apprentissage et d'en savoir autant à juste 30 ans et donc si on m'avait dit non mais là tu vas souffrir mais dans quelques temps grâce à ça ça va être ta force et ben j'aurais souffert en fait finalement et comment des fois moi je l'applique avec les joueurs au sport qui voit à court terme les joueurs au sport qui voit à court terme des fois et plus t'es focalisé sur le résultat à court terme plus bas ça fait mal parce que tu es dans gagner ou perdre ok et puis tu vois à long terme plus tu vois que les choses que tu peux gagner à un moment donné tu peux perdre un moment tu peux les gagner à long terme et avec les joueurs en fait qui sont focalisés uniquement sur le résultat je leur dis tout simplement imagine là on a deux choix on dit les dix prochains matchs que tu vas faire tu vas les perdre tu vas les perdre tu vas les perdre mais grâce à ça à chaque fois tu vas tu vas apprendre et tu vas t'améliorer un petit peu et ensuite les deux trois prochaines années tu perdras plus ou alors là tu te focalises sur le résultat sur gagner perdre et les dix prochains matchs tu vas les perdre tu réagis comment si je suis sur le résultat les dix prochains matchs je vais les perdre par contre si tu sais que c'est eux qui vont t'amener à ta force et ben finalement finalement les matchs tu vas les faire et tu vas les perdre et ça va être ok de les perdre donc voilà quand quand il t'arrive quelque chose de négative à court terme commence à élargir ta conscience en termes de temps et puis tu vas t'élargir en termes de temps plus l'espace mental et l'espace l'espace que ça va prendre cette chose négative va diminuer là hier je parlais j'étais au sport avec avec mon pote et avec mon ami on parlait de d'une personne dan sullivan qui est un business un coach de business et il a 80 balais 79 ans et il disait qu'à 33 ans il a fait faillite il a fait faillite à 33 ans et sa femme l'a quitté en même temps et à court terme oui c'est dur mais à partir de ce moment là il disait qu'il a pris la décision de changer il a pris la décision de se responsabiliser il a pris ses décisions là qui l'ont amené là où il est aujourd'hui et donc s'il n'avait pas souffert à court terme il n'aurait pas eu ses forces à long terme voilà donc un voilà pour ça est ce qu'il ya des ce qu'il ya des questions j'ai pas vu passer dans le fil parce que là je sais pas si le téléphone me le mais est ce qu'il ya des questions donc le truc c'est vraiment vraiment ça à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de dur à court terme vois comment tu peux le espacer le temps et te dire ok si grâce à ça je développais des forces et tu vas voir qu'à chaque fois à chaque fois si tu regardes bien tes souffrances du passé sur la bien ce qui t'a fait souffrir dans le passé si tu regardes bien ce qui t'a fait vraiment souffrir dans le passé tu vas regarder tu vas voir qu'aujourd'hui tu as des forces à aujourd'hui j'avais un juste avant de faire cette à 14 heures j'avais un thérapeute justement c'est cool j'avais un thérapeute et c'est cool qui viennent pour ça il disait comment ça l'appliqué aussi sur les autres et il voyait en fait qu'il était arrivé des choses graves étant petit mais vraiment grave et là en faisant le point il fait j'ai besoin que tu me fasses ton petit truc de passe passe là pour pouvoir dépolariser le truc donc dépolariser encore une fois c'est quoi en fait juste équilibré les charges émotionnelles négatives et positives pour que poum ça collapse et ça passe en intelligence supérieure un état de conscience supérieure et du coup il voit ça et il voyait qu'il était en petit il avait vraiment souffert et là on l'amène que cette grosse souffrance du passé qui était la plus grosse et ben et ben c'est celle qui lui emmenait aujourd'hui sa mission de vie en fait sa mission de vie qui est d'aider le plus de personnes à incarner vraiment qu'ils sont donc chacun sa mission de vie ah cool merci justin et du coup lui c'est ce qui lui correspondait il a vu que derrière sa plus grosse souffrance du passé et bien grâce à ça aujourd'hui c'est grâce à ça qu'il incarnait sa mission de vie je trouve ça dingue et moi si je regarde mes plus grosses souffrances du passé alors elles n'ont pas été énorme énorme j'ai eu la chance une enfance assez chanceuse donc on va dire que c'est peut-être le décrochage scolaire où je me suis senti vraiment nul et ben c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai tant envie d'apprendre toutes les lois universelles et transmettre autant donc voilà là ce que je viens de te parler aujourd'hui c'est pas du blabla c'est pas c'est pas un outil c'est pas d'hypnose c'est pas ce que tu veux c'est juste on s'appuie juste sur une loi naturelle et une loi naturelle bah c'est comme la gravité ainsi je suis tombé mes clés elles tombent elles sont soumises à la gravité et le fait que le photon se divise tout le temps en un demi fermion qui tourne en négatif et un demi qui tourne en positif il ya que dans l'univers dès qu'un photon se matérialise il va être autant positif et autant négatif il ya la matière et l'antimatière qui sont équilibrés et c'est à toi du coup quand il t'arrive quelque chose de négatif à court terme de voir les bénéfices à long terme jusqu'à collapser c'est à dire que quand tu collapses t'es en gratitude c'est ça des fois c'était en gratitude tu dis mais en fait ouais ça m'est arrivé oui c'était dur oui ça m'a fait mal mais c'est grâce à ça que je suis devenu ça donc un voilà et si tu n'y arrives pas seul si tu n'y arrives pas seul il n'y a aucune faiblesse à aller voir quelqu'un à titre personnel je me fais coacher je me fais accompagner deux fois deux heures par mois là c'est ce que je disais au thérapeute aujourd'hui il disait au début moi je suis un thérapeute je me fais je me sais c'était on a pris un chrome et lui il a pris le programme qui était à l'époque sur six semaines et un attendu à la cinquième semaine et il fait moi je me sens vraiment mieux mes prix j'ai augmenté mes prix de 10 euros j'ai plus de clients qui arrive et tout et ouais parce que il se met à bosser sur lui et forcément vu qu'il se met à bosser sur lui avec des problèmes il avance beaucoup plus vite moi petit perso je sais que si je veux avancer dans mon business je veux avancer dans mon entreprise et bien c'est d'abord ici ici que ça doit bouger c'est d'abord ici que ça doit bouger et et jusqu'à jusqu'à il ya deux ans en arrière je pensais que c'est une faiblesse d'aller voir un thérapeute je crois que c'était une faiblesse d'aller parler des problèmes aujourd'hui je me rends compte que ma plus grosse force c'est un moment d'admettre que j'ai des choses à régler comme tout le monde on est dans le monde de dualité et tant qu'on sera dans ce monde de dualité il y aura toujours 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 des problèmes fuyez les le monde des bisounours du dev perso qui vous dit que tout est beau tout est rose on est dans l'amour inconditionnel tout va tout le temps bien fuyez ça parce que ces personnes là il ya de grandes chances qu'ils ont des grosses charges émotionnelles eux aussi et c'est ok c'est normal dire que toutes les personnes qui vivent la dépolarisation avec moi toutes les personnes qui viennent à mes séminaires ils comprennent parce qu'on apprend cette loi là qu'on est dans un monde de deux on vient du 1 du photon on est dans un monde de deux électrons positrons et il y aura toujours des problèmes et c'est ok et c'est ça qui est top parce que c'est juste des challenges à relever et que la vie c'est pas faire plaisir la vie c'est faire grandir être c'est croix de poussée évoluer et que le but du jeu c'est de moins en moins oscillez émotionnellement pour être centré sur son axe pour être centré sur sa mission pour être centré sur ses objectifs et qu'il ya une chose qui arrive qui est négative à court terme boum je retourne et j'en fais une force il ya quelque chose qui arrive de négatif boum je retourne et j'en fais une force et quand j'ai un problème qui m'arrive dans ma vie je me pose la question en quoi ce challenge me rapproche de qui j'ai envie d'être en quoi ce challenge me fait grandir et quand on se pose ces questions là poum poum on va beaucoup plus vite on se concentre sur son axe l'espace mental que nous prenait les choses négatives en prend quasiment plus et on se dépasse tout simplement donc voilà j'espère vraiment que si tu regardes cette vidéo que tu auras l'occasion de devenir un séminaire de dépolarisation parce que c'est pas possible c'est pas possible pas possible pas possible pas possible aujourd'hui j'ai tellement de preuves que tu vois ta vie sous le même angle une fois que tu l'as vécu parce que le savoir intellectuellement c'est une chose il ya beaucoup de gens qui le savent intellectuellement à tout est parfait blablabla quand il t'arrive quelque chose et de l'appliquer sur toi c'est autre chose donc quand on fait ces séminaires là franchement c'est pas les séminaires les plus faciles des participants parce que parce qu'on va voir on va voir réellement on va voir vraiment au fond de nous mêmes on va voir réellement des choses qu'on n'a pas envie de voir on va voir réellement au coeur de nos zones d'ombre mais putain à la fin quelle libération donc c'est ok d'avoir des problèmes ça fait juste partie du jeu et il y aura toujours des challenges et ça fait partie du jeu la vie et évolution évolution c'est négatif positif encore une fois la pensée positive ce n'est pas une pensée qui est bien il ya trop de gens déprimés de la pensée positive c'est une pensée qui est utile le positif l'étymologie de positif c'est actif l'étymologie de négatif c'est nier c'est pas bien ou mal donc voilà voilà pour ça et je crois que c'est un peu tout là si tu as des questions profite c'est le moment là il y aura on va tourner quatre autres podcasts samedi matin donc si tu veux des sujets si tu veux des sujets de podcast samedi tu me le dis en commentaire tu les mets tu peux liker ce poste le partager autour de toi si ça peut t'aider ça peut aider d'autres personnes partage le vraiment parce que là je pense qu'on est à un stade où on est capable d'avoir ce discours là et que les gens peuvent suffisamment avoir de recul pour pour voir les choses dans leur globalité et plus qu'une moitié de la la réalité un tout simplement et voilà quand tu as quand tu as quelque chose de négatif à court terme est le réflexe de te poser la question quoi ce challenge me rapproche de qui j'ai envie d'être de qui ai-je envie d'être et en quoi et si je pouvais en faire une force dans dix ans j'en ferais quoi moi c'est un truc que je me pose sans cesse dans la tête quand il m'arrive un problème quand j'ai un truc négatif et je suis allé hop une petite claque ok comment est ce que je peux en faire si dans dix ans c'est devenu une force ce serait quoi si dans dix ans je pouvais en rigoler ce serait quoi ah ok ça y est j'ai capté ah j'ai capté et là je sais que avec les personnes avec certaines personnes de mon équipe fallait que je sois plus dur je sais que fallait que je sois plus sérieux dans mes papiers etc etc bon ok j'ai capté le message boum je me réeligne je me ressens sur mon axe je perds plus de temps et j'envoie ouais exactement en fait y'a pas non cette façon de penser à la dépolarisation à la dépolarisation c'est pas c'est pas un truc nouveau c'est juste c'est pas un outil la dépolarisation est une conséquence c'est pas un effet c'est une conséquence c'est la même chose c'est pas une cause c'est une conséquence la dépolarisation enfin ça peut être les deux à la fois remarque parce qu'une fois que là une fois que la conséquence est passée elle cause autre chose mais la dépolarisation c'est juste le fait que à l'intérieur de toi il ya il ya le positif et négatif qui s'équilibre et ça crée un comme un collapse à l'intérieur de toi donc ça rencontre et ça redevient un léger lumière entre guillemets tu passes dans un statut de gratitude et c'est ça qui te permet de franchir un nouveau palier de la vie d'accéder à un nouveau un nouveau un nouveau état d'intelligence un nouvel état de conscience un et à gagner de la liberté surtout parce que c'est le but aussi c'est de gagner la liberté de moins en moins esclaves de ses émotions et de ce qui nous prend de l'espace mental donc donc voilà pour ce live s'il n'y a pas d'autres questions je vais couper il fait beau il fait chaud c'est top voilà voilà il ya et sinon encore une fois débrouillez vous pour si vous voulez aller plus loin pour pour prendre rendez vous il ya des il ya toujours une personne de mon équipe qui est disponible pour prendre rendez vous dans son agenda pour écouter pour écouter le besoin pour voir si on peut aider si on peut c'est top c'est cool si on peut pas on réoriente vers quelqu'un d'autre qui est un plus spécialisé dans notre discipline que nous c'est et voilà sinon si tu peux venir un week-end de dépolarisation vient parce que ça a juste changé la vie tout simplement ça c'est peut pas être en être autrement donc encore une fois quand tu as l'humilité de dire je peux pas le faire seul enfin si je peux le faire seul mais ça me prend dix ans à transformer quand tu en fait quand ce qui se passe quand tu vas voir quelqu'un quand tu vas voir quelqu'un tu tu un tu bénéficies de l'expérience de l'hôtel et l'autre catalyse donc une chose que tu peux toi tu regardes cela et tu peux appliquer toi même et c'est top et tu vas déjà il ya déjà de je pense de la valeur il ya déjà du contenu tu peux déjà te mettre à appliquer ça et c'est super top c'est super top parce que tu vas peut-être mettre six mois un mois six mois un an à progresser et avoir des résultats par contre quand tu vas voir quelqu'un qui te met comme un miroir en face de toi qui a posé des questions parce que tu auras mis en un an à changer tu peux le faire en un mois en une semaine se dépend des fois c'est même en une fois ça peut arriver aussi sans aller dans du monde du bisounours c'est que tout est possible mais ça peut arriver aussi quand quand une fois tu gagnes un an et tu dis mais merde pourquoi j'ai pas fait avant ça ça arrive aussi donc l'être humain est limité en pensée temps énergie argent délimité en tant qu'être humain pensée en temps en énergie en argent en pensée 60 milles par jour en énergie bat tu vois bien que des fois tu t'épuise en temps 24 heures par jour et en argent pour 99% des personnes et il ya une il y en a une dans tout ça une ressource qui se qui ne se récupère pas c'est quoi c'est ton temps c'est ton temps donc si tu es pendant un an avec un problème un an en train de réminer le truc je sais pas ta maman est à faire elle a fait telle chose elle était manipulatrice et du coup toi tu t'empêches d'être toi même parce que tu as peur d'être jugé comme manipulatrice ce que tu juges à l'extérieur tu as peur d'être jugé à l'intérieur et bien forcément tu fais ça et surtout toi dans la bague ouais ce qui t'énerve si tu vois qu'il ya des gens qui se la pète et ça t'énerve et toi je parie que tu prends pas assez ta place et tu prends pas assez ta place si tu penses qu'il ya des autres qui gagnent et qui mérite pas de gagner et ben je suppose que toi tu t'entraînes comme un acharné et tu te donnes du mal pour gagner ouais et donc t'as pas dépolariser ça tu vas tout faire pour pas te retrouver dans le schéma que tu juges tout simplement quand tu commences à vraiment dépolariser les traits de caractère les membres de mon équipe je leur demande écris moi les cinq traits de caractère tu détestes le plus au monde et je te les fais sauter tous n'est pas le choix je te les fais sauter pourquoi parce que je sais qu'autrement ça va les brider donc quand tu juges quelque chose de quelqu'un d'incompétent tu vas peur de quoi d'être jugé incompétent quand tu as eu juge quelqu'un de fait tu vas peur de quoi déduire fait comme tu juges quelqu'un de stupide tu as peur d'être jugé stupide tout le temps comme ça et forcément tu vas t'empêcher de toi même parce que tu vas peur d'être jugé de cette façon là donc là tu n'as pas de temps à perdre tu te fais tu tu bosses soit sur toi même par rapport à tout ce que je t'ai dit dans le live soit tu prends rendez vous avec quelqu'un on t'orientera vers quelqu'un d'autre ou si moi je peux te le faire je te le ferai avec grand plaisir aussi mais voilà tout simplement j'ai dû oublier plein de choses dans ce live mais il ya tellement de choses à dire que je pourrais parler trois heures tu peux t'inscrire je sais pas où tu peux m'envoyer un message ou si tu veux être si tu veux être au courant des conférences qui seront sur nantes tu me le dis parce que je compte bien continuer sur le chemin que j'étais donc au minimum une à deux fois par mois les conférences à nantes donc voilà pense à ça et ben sinon je te dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo si tu n'as pas de questions je vais couper maintenant allez je te dis à plus tard ciao et en quoi ce challenge te rapproche de qui tu as envie d'être ciao